bonjour famille j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous sommes devant vous vous casser des papaux oui famille je suis devant vous aujourd'hui pour vous casser les papaux sur niopougon jeudi michel babo a déjà gagné je vais vous expliquer comment michel babo a gagné face à adam abitogo élection municipale en côte d'ivoire cette élection la risque d'envoyer des troubles en côte d'ivoire et il se peut que il se peut qu'il y ait des affrontements alors la tricherie organisée par le camp alassane ouattara je vais essayer de vous démontrer ici par a plus b comment ils veulent tricher et ce qu'ils ont préparé comment ils ont préparé les coups et comment ils vont perdre les élections face à michel babo je vous explique mais bien avant cela famille je vais vous demander parce que c'est très important pour la côte d'ivoire c'est très important et c'est demain alors famille je vais vous demander soit saluer pirates blindés je vais vous demander de partager de prendre la déo d'envoyer dans tous les groupes et de pousser énormément les bleus parce que là nous sommes à un tournant très important pour la côte d'ivoire demain ce sont les élections et pour ces élections là nous devons faire passer ce message michel babo a déjà gagné michel babo a gagné face à adam abitogo donc ces élections qui vont avoir lieu demain michel babo a déjà remporté ces élections là je vais vous expliquer je vais vous donner plus de détails mais pour cela je vais voir tout le monde pousser les bleus je vais prendre je vais voir tout le monde prendre la vidéo et de l'envoyer dans tous les groupes on va informer les ivoiriens de ce qui va se passer demain et comment nous allons bloquer le système qu'ils ont mis en place nous allons bloquer ce système la famille et pour cela je vous demande de continuer à balancer la déo à envoyer à tous les ivoiriens il faut les informer soit saluer indri stéphane soit saluer corée samuel je demande à tout le monde d'abord un demain allez-y voter massivement vous voyez michel babo sur la photo ici là c'est lui qui s'appelle michel babo voici comment les bulletins de vote sont donc voici comment vous devez cocher devant la tête de michel babo le petit monsieur qui a porté les lunettes avec la tête boule à zéro là voilà c'est ce petit monsieur là il faut cocher devant sa tête il faut mettre une croix dans la case qui est en bas de sa tête là il faut mettre une croix là bas et maintenant je vais vous expliquer comment adam habitogo a perdu les élections les campagnes les meetings ou bien campagne ouais campagne président chose municipale les campagnes sont terminés hier et qu'est ce qui s'est passé lors de la dernière sortie de la meeting comment il fallait mobiliser les personnes et comment il fallait convaincre les gens et je vais vous expliquer c'est hier que chacun devait faire sa démonstration de force c'est hier que chacun devait faire sa démonstration de force alors qu'est ce qui s'est passé hier hier adama habitogo adama habitogo habitogo pardon c'était jeudi ouais hier jeudi adama habitogo pour sa démonstration de force là qu'est ce qu'il a fait il a fait un concert des plus grands artistes de la Côte d'Ivoire à figaio c'est à dire les artistes les plus influents en ce moment en Côte d'Ivoire là c'est ceux là qu'ils ont envoyé à figaio donc la foule que vous avez vu en figaio là ces personnes là ne sont pas partis pour adama habitogo ils sont partis parce que ddb était là bas ces personnes là sont partis à figaio dans le meeting d'adama habitogo là ils sont partis parce qu'il y avait ddb ils sont partis parce qu'on les a dit que il y avait des bordeaux qui allaient venir là bas ils sont partis parce qu'on les a dit que kérosène était là bas ils sont partis parce qu'on les a dit que safarel obiang était là bas c'est tous sa vie famille malgré ça malgré que adama habitogo a déplacé tous les influenceurs de Côte d'Ivoire malgré que adama habitogo a déplacé les plus grands artistes de Côte d'Ivoire hier mais Michel Babo de son côté à Niangon a organisé aussi son dernier la clôture de sa campagne mais là bas là dans le coin de Michel Babo là où il n'y avait pas ddb c'est à dire dans le coin de Michel Babo là il n'y avait pas ddb il n'y avait pas de bordeaux il n'y avait pas safarel obiang il n'y avait pas un bouton national il n'y avait pas ces influenceurs là mais Michel Babo a goé le coin allez-y voir les photos pour ceux qui disent que je mens là sautez allez-y voir les photos maintenant et puis vous allez revenir sur le direct Michel Babo a deux fois goé son meeting plus que adama habitogo la clôture de campagne de Michel Babo pour les municipales il y avait plus de monde malgré que ddb n'était pas là bas malgré que de bordeaux n'était pas là bas malgré il n'y avait pas safarel obiang malgré qu'il n'y avait pas un bouton national malgré qu'il n'y avait pas d'influenceurs malgré qu'il n'y avait pas Laurent Babo Michel Babo a goé là bas mais adama habitogo il est parti faire concert Michel Babo là il n'est pas parti faire concert il est parti parler aux ivoiriens il est parti parler aux ivoiriens pendant ce temps adama habitogo là lui il est parti faire un concert de ddb il n'est pas dit faire concert des artistes vous voyez la force des ivoiriens et pour cela je vous demande allez-y vérifier par les photos vous allez voir la vérité en face quand Michel Babo est parti faire la clôture de sa campagne là il est parti attend que Michel Babo il est parti pour présenter son programme de gouvernance comment il va diriger Yopougon la mairie de Yopougon il est parti présenter ça aux ivoiriens et lorsqu'il est arrivé il n'a pas appelé d'artiste pour venir danser pour venir faire mettre des trucs bizarres dans la tête des ivoiriens il est famille nous sommes plus de 1800 personnes je vais voir les 1800 personnes là pousser énormément les bleus parce que ce que je suis en train de vous dire là c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire qui arrive nous allons délivrer la Côte d'Ivoire et comment nous allons délivrer la Côte d'Ivoire c'est ce que je suis en train de vous expliquer un peu un peu mais ça va venir et le plan de tricherie que le RH de paix à la Seine Ouattra a organisé chez frère pour prendre Yopougon je vais vous démontrer comment on va bolon ça comment on va casser ça donc famille chez frère Michel Babo a mobilisé plus de monde que Adama Bitogo à Yopougon pour celui qui ne croit pas il va vérifier sur les photos et famille je vais vous dire une chose voici le bilan de vote voici comment il faut voter vous allez voir je crois ils sont quatre ils sont quatre celui qui a les lunettes sur la photo Yopougon je vous parle envoie ça à tous ceux qui sont Yopougon cette vidéo là envoie ça à tous ceux qui sont Yopougon quand tu vas aller voter celui qui a les lunettes les lunettes là sur son visage avec la tête rasée là c'est devant sa tête rasée que tu dois mettre croix tu dois mettre croix la croix devant sa tête parce que c'est lui que les Ivoiriens veulent ceux qui sont partis hier chez Adama Bitogo ils sont partis dans un concert de Didi B on les a dit que Didi B arrive ils sont tous partis là-bas pour aller faire paya parce que depuis que la campagne le support a commencé Adama Bitogo ne fait que le paya vous savez ce qu'on appelle paya en Côte d'Ivoire de lapider de l'argent les shows les shows les bling bling Adama Bitogo qu'est ce qu'il a fait il allait faire concert privé avec De Bordeaux et ce gars là qui a pleuré beaucoup là Kérosène ils sont allés faire campagne d'Adama Bitogo De Bordeaux et Kérosène ils ont même fait sortir un son pour Adama Bitogo parce qu'il fallait utiliser les artistes les plus influents de la Côte d'Ivoire pour essayer de donner une image à Yopougon Adama Bitogo pendant ce temps Adama Bitogo était en train de claquer des millions il dépensait des millions pour donner à ces artistes là mes chers babou enfants des pauvres voici pourquoi il vous dit que c'est ensemble ensemble que vous allez créer les richesses famille je vous dis la vérité est-ce que tu veux qu'on te donne un travail pour que tu puisses gagner toi-même ton argent payer ta maison payer ton loyer payer tes factures d'électricité vivre avec ta famille pour toi-même c'est que tu gagnes ou bien tu veux suivre quelqu'un qui va payer ta maison qui va payer tes factures mais le jour il ne paye pas tu vas devenir quoi ? le jour il ne paye pas ta maison là tu deviens quoi ? le jour il ne paye pas tes factures là tu deviens quoi ? famille vous voulez suivre et messieurs qu'on dit faire business vous savez tous qu'on demande aux gens du RHDP là on dit mais Ademar Bitogo tout cet argent là il a névé ça où ? pour aller battre campagne parce que ce qu'il a dépensé là ce n'est pas millions mais c'est milliards tous ces artistes qu'ils ont fait sortir tous les blogueurs qui ont été mobilisés ce sont des millions 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 qu'on les a partagés il a néve l'argent où ? vous savez ce que les gens nous ont dit ? que Ademar Bitogo là c'est un morceau de business et qu'on parle de business là nous savons tous que business c'est du vol faire du business là business où on ne voit pas clair dedans là tu fais business on ne voit pas clair dedans là c'est vol tu sais que tu es un voleur ? ce n'est pas moi qui le dis hein on dit quand tu fais business et qu'on ne voit pas où ton argent quitte c'est que tu es un voleur donc Ademar Bitogo là sachez que c'est un voleur oui ce n'est pas moi qui le dis ce sont les partisans d'Alassane Ouattara qui le disent qu'Ademar Bitogo fait du business qu'on les a demandé qu'on les a demandé mais Bitogo là tout ce t'argent qu'il gagne il a neuf où ? ils disent qu'il fait du business donc nous on ne sait pas où l'argent quitte est-ce que c'est ce monsieur là que vous venez suivre ? quelqu'un qui n'a ni tête ni queue vous n'allez pas voir devant vous n'allez pas voir derrière vous êtes au milieu comme ça vous allez toujours suivre tonton 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 Bitogo tonton Bitogo c'est ça que vous voulez suivre ? ou bien vous voulez devenir responsable et que lorsque vous sortez le matin pour aller travailler grâce à Michel Babo toute la jeunesse de Yopougo je vous parle vous voulez sortir le matin pour aller travailler et vos enfants vont vous regarder pour être fiers de vous le RHDP là ils ne vont jamais vous donner du travail ils savent très bien parce que s'ils vous donnent du travail là ils savent que quand vous allez avoir un peu d'argent là quand vous allez gagner de l'argent là champion quand il y a un peu d'argent là tu n'as pas peur de dire la vérité quelqu'un qui a de l'argent il n'a pas peur de dire la vérité quelqu'un qui travaille honnêtement et qui a de l'argent il n'a pas peur de dire la vérité donc si vous tous vous qui êtes là là si on vous donne du travail et que vous travaillez normalement et que vous gagnez bien vos vies là vous n'allez pas avoir peur de dire la vérité à ceux qui sont en face de vous voici pourquoi le RHDP là ils ne vont jamais vous donner du travail ils vont toujours vouloir vous donner du P.E. des sardines des t-shirts pour aller dans les meetings quand on va dire regardez regardez on dit élection municipale vous voyez tout ce qu'ils ont mobilisé est-ce que vous voyez ce qu'ils ont mobilisé il y a un qui s'appelle Fabrice Saoignon lui là il allait prendre Petit Yodé et Siro pour venir faire concert privé chez lui Petit Yodé et Siro c'est eux là ils sont allés chercher pour venir faire concert on les a vus pendant les concerts là ils étaient en direct danser avec les Yodé et Siro comme ça dans les mouvements des Zouglou ils étaient en direct danser c'est ça là vous voulez suivre tonton Saoignon tonton Saoignon ah c'est le boss c'est le boss c'est ça là vous voulez suivre ou bien vous voulez devenir des hommes vrais vous voulez dépendre de vous même ou vous voulez dépendre des gens qui n'ont rien à foutre de vous voici quelqu'un qui a pris Petit 007 qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire ils l'ont jeté en prison il a piégé un Ivoirien pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse le mettre en prison pourtant il avait dit à Petit 007 que sa vie était garantie et qu'il avait parlé avec le gouvernement d'Alassane Ouattara et que la vie de Petit 007 était assurée par Fabrice Savignon quand le jeune homme est rentré en Côte d'Ivoire ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la MACA jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe alors chers frères soit vous décidez de marcher par vous même vous décidez pas travailler selon ce qu'on vous donne vous décidez de travailler avec celui qui va vous respecter vous décidez de suivre Michel Bago pour que demain s'il vous donne travail il ne va pas vous faire du chantage nous tous on sait tous ceux qui sont le RHDP là on les fait du chantage tous ceux qui sont le RHDP on les fait du chantage il y a une femme qui a commencé contre Siseba Congo elle dit que elle est RHDP hein ce n'est pas moi qui le dit la vidéo est sur la toile elle dit que Siseba Congo est le père des microbes et que elle a commencé elle est RHDP Siseba Congo est RHDP mais si Siseba Congo a fait des microbes pour l'agresser c'est une femme RHDP qui dit ça ils sont en campagne c'est pendant les campagnes là elle a parlé c'est des gens comme ça vous voulez suivre des gens même qui se machètent entre eux c'est ceux là vous voulez suivre mais Michel Bago est l'homme de la situation de Yopougon Michel Bago là c'est l'homme de la situation de Yopougon donc demain allez-y tous maintenant voici comment nous allons bloquer la trichérie qu'ils vont organiser voici comment nous allons bloquer voici comment nous allons bloquer cette trichérie là vous savez la trichérie qu'ils ont mis en place c'est que le plus grand nombre de votants du PPCI ils ont pris ces personnes là pour les envoyer à Portboué au plateau à Bobo on les a mis dans les bureaux de vote comme ça les gens qui votent à Yopougon on les a pris pour les envoyer à Bobo si c'est deux personnes on peut comprendre que c'est une erreur mais des milliers de personnes on voit que c'est une trichérie qu'ils ont mis en place mes familles malgré qu'on vous a déplacé allez-y voter famille c'est pour votre délivrance quand le RHEP a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2011 plus de 600 jeunes Ivoiriens de la mairie de Yopougon ont été licenciés pour un rien ils ont tous perdu le boulot pour un oui ou pour un non parce que d'après eux que ceux qui étaient là-bas là c'était des gens de Bobo Laurent on les a tous licenciés est-ce que ça c'est normal ça ? on les a tous licenciés et Michel Bobo vient pour dire que lorsqu'il va arriver là vous allez tous regagner du boulot tous ceux qui ont été licenciés à Yopougon là vous allez gagner du boulot pourquoi ? parce qu'il va créer il va créer du boulot avec vous il va vous faire asseoir vous allez parler avec lui et vous allez créer ensemble des petites entreprises il va vous financer il va vous aider non seulement ils vont créer du boulot mais ils vont vous aider encore plus des femmes Michel Bobo dit que il va créer un financement le nom de la banque là j'ai oublié le nom de la banque ça est sur sa page allez-y sur la page de Michel Bobo vous allez voir le nom de la banque ils vont être en collaboration avec cette banque là qui va donner du crédit à ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs il a parlé et il va le faire Michel Bobo là c'est quelqu'un quand il dit là il fait il a fait mille mille comment il dit ça il a créé des emplois mille emplois par an et puis zéro un million pardon un million d'emplois par an et puis zéro là Michel Bobo n'est pas comme ça quand Michel Bobo dit il fait c'est pour cela on vous demande famille nous avons tous vu lors des clôtures de campagne nous avons tous vu qui a gagné Michel Bobo a rempli tout Nyangon là il a rempli ça sans donner 5 francs sans donner 5 francs à quelqu'un il a dit aux Ivoiriens si vous voulez là venez avec moi on va aller travailler ensemble mais je suis à Nyangon venez on va terminer la campagne les Ivoiriens se sont levés pour aller Adama Bitogola qu'est-ce qu'il a fait il a dit aux Ivoiriens les gars je vais à Yopougou il y aura Didi Bé il y aura des Bordeaux il y aura Safarelle au Biang est-ce que vous voyez ce qui se passe ? est-ce que vous voyez ce qui se passe ? on vous dit que il y aura Didi Bé donc allez-y donc ceux qui sont partis là-bas là ils sont partis à cause de Didi Bé maintenant je vais laisser un message ici à mes frères du Burkina Faso à mes frères du Mali les frères maliens les frères du Burkina Faso demain là je sais que la plupart des Maliens la plupart des Burkina Bé vous qui avez la nationalité Ivoirienne et vous qui avez le droit de voter là on sait que les gens là comptent sur vous les gens là comptent sur vous allez-y ce monsieur là ce monsieur là qui est là là qui a les lunettes là qui a Croix là là dans la case là où il y a Croix lui qui a les lunettes là lui qui est là là allez-y le voter lui mes frères maliens mes frères Burkina Bé qui ont la nationalité ivoirienne qui ont la capacité de voter là allez-y voter ce monsieur là parce que ceux-ci vous ils comptent on sait tous que eux là les voix ne comptent pas ils n'ont pas de partisans ils ne peuvent pas gagner ils comptent donc c'est sur vous là ils comptent Marie qui ne vous aime pas là aujourd'hui là c'est sur vous ils comptent plus l'être chéri celui qui a venu mettre Bitogo ici ou rien là je te bloque je te supprime tout ce que je vais voir ici là c'est Michel Babo ou rien Michel Babo ou rien nous là on veut sauver notre Côte d'Ivoire parce que la vie de la Côte d'Ivoire dépend aussi de 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 Yopougo Yopougo est une commune stratégique pour récupérer la Côte d'Ivoire voici pourquoi ils ont dépensé des milliards dans ce qui est tout ce qui est campagne ils ont dépensé des milliards pour pouvoir récupérer Yopougo mais nous devons barrer la route à ces personnes là nous devons les barrer la route vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que si on les bat la route là si on les bat la route non seulement avant 2025 les Ivoiriens seront d'abord à l'aise les Ivoiriens là seront d'abord à l'aise les Ivoiriens vont gagner du boulot avant 2025 donc ils vont pouvoir réfléchir par eux-mêmes qu'on va dire 2025 là les Ivoiriens vont réfléchir par eux-mêmes ils vont connaître l'importance d'être libre Michel Babou vient pour vous délivrer parce que quelqu'un qui travaille pour lui-même si moi aujourd'hui là je suis indépendant je travaille pour moi-même je travaille je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre voici pourquoi j'ai la possibilité de dire ce que je pense et ce que je vois et ce que je trouve net correct parce que je ne dépends pas de quelqu'un quelqu'un ne veut pas mettre de l'eau dans mon verre non j'ai des bruits pour mettre de l'eau dans mon verre donc famille demain là allez-y votez Michel Babou allez-y votez Michel Babou allez-y votez Michel Babou oui allez-y votez Michel Babou je le dis et je le répète allez-y votez Michel Babou il a la solution les tricheurs les tricheries d'Adama Bitogo comme ils ont fait beaucoup de bruit ils ont fait beaucoup de bruit et ils ont empêché beaucoup d'ivoiriens de voter à Yopougon ils ont fait beaucoup de bruit ils ont empêché beaucoup d'ivoiriens de voter à Yopougon je vais vous montrer la preuve vous ne pas qu'ils ont dit j'ai dit des conoris je vais vous montrer la preuve ce n'est pas la seule personne j'ai déjà fait une vidéo ici j'ai déjà mis une vidéo sur la toile où j'ai démontré comment ils ont triché ils veulent tricher à Yopougon mais ce n'est pas tout je vais vous montrer d'autres choses voilà écoutez ça famille écoutez ça écoutez écoutez hein oui camarade comment tu vas j'ai donc vu deux images tu vois un peu comme tu avais signalé déjà au niveau des ruralités au niveau de la liste électorale la semaine dernière lorsque je me suis j'ai visité la page de la seuil au niveau de la liste électorale il se trouve que je suis au bureau numéro 7 pourtant dans mon centre de vote il n'y a jamais eu 7 bureaux de vote c'est justement que 3 bureaux de vote je sais tu me suis un peu maintenant aujourd'hui je vérifie et je vois que je suis à Zito dans le loup d'établissement en question et puis là je ne retrouve pas de bureau de vote par contre il y a d'autres pour numéro de vote mais ton bureau de vote même qui se retrouve dans d'autres villes sans les accords sans aucune modification moi même ma maman aussi pour la vieille elle est aussi même là elle même là son nom tout est là mais il n'y a pas bureau de vote il n'y a pas bureau de vote et j'ai l'impression que il y a des trucs qui sont en train de s'est passé je pense que c'est pas bon donc essayons de voir ça est-ce que vous avez attendu ce qu'il a dit il est à Zito le jeune ivoirien qui parle là il est à Zito normalement d'habitude quand lui va voter là c'est à Zito maintenant cette fois-ci élection municipale là lui doit aller voter c'est un gars du PPACI alors qu'est-ce qu'ils ont fait on l'a mis à Zito mais on l'a mis au bureau numéro 7 en Zito là il y a 3 bureaux de vote et sur son bureau et sur son sa carte pour voter là ils ont mis bureau numéro 7 il n'y a pas de bureau numéro 7 donc il va aller voter comment ? il va aller voter comment ? on l'a mis au bureau numéro 7 pourtant il n'y a seulement que 3 bureaux de vote et sa maman aussi sa maman également qui avait l'habitude de voter à Zito on l'enlevait à Zito pour l'envoyer dans une ville qu'elle ne connait pas et j'ai vu la liste sur la liste là il y a beaucoup hein il y a les noms mais il n'y a pas de numéro de vote un bureau il n'y a pas de numéro de bureau devant les noms donc ils n'ont pas de bureau de vote est-ce que vous comprenez la marmaille du RHDP ? est-ce que vous comprenez la marmaille que la CEI a organisée ? la marmaille que la CEI a organisée là c'est ça qui est là le gars on lui dit tu as l'habitude de voter à Zito non ? d'accord va voter mais pour voter là il faut aller au bureau numéro 7 autant bureau numéro 7 là ça n'existe pas il y a 3 bureaux il va il vérifie il dit non mais il n'y a pas de bureau numéro 7 il se déconnecte on y va bien vérifier il va bien vérifier il n'a pas de bureau de vote il a son nom mais il n'a pas de bureau de vote donc lui il n'a pas le droit de voter il a son nom hein mais il n'a pas de bureau de vote voici ce que la CEI dans la Sanwatra a fait à Yopougon c'est beaucoup comme ça à Yopougon alors c'est qu'on va vous demander chers ivoiriens demain là quand vous allez partir voter quand vous allez partir voter là chers frères après avoir voté là ne partez pas c'est à dire on lui je crois que ça ferme à 19h c'est à 19h non donc je crois que c'est entre 18h et 19h donc vous allez voter le matin là si vous partez à la maison là revenez à 19h pour surveiller parce que pour dépouiller pour faire la dépouille là ils sont capables d'aller chercher des bulletins qui sont déjà remplis pour venir les déposer à la place des votants voici pourquoi on vous demande lorsque vous allez finir de voter demain à Yopougon retournez chacun retourne sur le lieu de vote chacun doit retourner sur son lieu de vote pour aller vérifier vous allez rester là pour ne pas que les gens viennent avec d'autres caisses remplies de bulletins qui ont été déjà remplis on a vu ça à l'intérieur de la Côte d'Ivoire on a déjà vu ça on a déjà vu ça à Bobo les gens commençaient déjà on les a déjà attrapés on les a attrapés mais à 18h30 merci Ibo à 18h30 avant 18h30 là vous devez retourner sur les lieux de vote on doit vérifier pas de tricherie pas de tricherie ils ont décidé de tricher pourquoi parce qu'il y a à Beauville ce Adam Abitogo là il a été battu par Fleur Ake Ngo c'est-à-dire que c'était une jeune fille du PPACI qui venait d'arriver comme ça dans la politique elle l'a battu à Beauville alors au lieu de faire la deux pouilles qu'ils ont fait la deux pouilles là ils ont compté hein les gens ont dit que la fille a gagné mais pour donner les résultats là ils ont mis 2-3 jours avant de dire que c'est Adam Abitogo qui a gagné ce qu'ils ont fait au Gabon là c'est la même chose qui a été faite ce qu'il s'est passé au Gabon c'est la même chose qui s'est passé à Beauville avec Fleur Ake Ngo face à Adam Abitogo ils ont volé la victoire de Fleur on n'a pas voulu faire par là mais cette fois ci là on vous demande de vérifier regardez soyez vigilants pas de tricherie oui pas de tricherie cette fois ci là alors qu'est-ce qu'il va se passer cette fois ci lorsque vous allez vous rendre à 18h sur vos lieux de vote vérifier chaque voiture qui va venir là regardez bien c'est qu'ils vont faire sortir là regardez bien dépouillement là ça doit se faire devant les agents de de la CI je crois qu'il y aura des représentants du PPACI dans chaque bureau donc les représentants du PPACI là ne soyez pas distraits si les gens du RHDP envoient à manger envoient de l'eau à boire ne buvez pas ne mangez pas ramenez vous-même votre eau ramenez vous-même votre nourriture si les gens du RHDP vous demandent de l'eau à boire dans vos bouteilles ne donnez pas restez vigilants restez vigilants parce que là là il n'y aura pas je ne marche pas il n'y aura pas un match qui repose il veut tricher des forces il veut tricher des forces mais le lobbying de bago reste le lobbying de bago ils ne pourront jamais prendre le lobbying de bago ils ne pourront pas il ne pourront pas prendre le lobbying de bago parce que le lobbying est chez nous ils nous ont tout pris en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci-là, ils ne pourront pas nous prendre Yopougon. Les gens disent que comment ils ont fait pour être maire en 2011 ? Oui. Lorsque le RHDP a pris la mairie de Yopougon en 2011, c'est parce que le maire Kafana, il a été placé par défaut. Le maire Kafana, qui était maire à Yopougon, il a été placé par défaut. Parce que, autant, en 2011, le FPI de Babo Laurent, jusqu'en 2022, jusqu'en 2023, cette fois-ci-là, voilà, c'est cette fois-ci-là qu'ils sont en train de participer. De 2011, jusqu'en 2023, c'est en 2023, on participe aux élections. On n'a jamais participé. Donc, celui qui était là-bas, il était seul face à lui-même. On l'a pris, on l'a mis là-bas. On l'a pris comme ça, on l'a mis là-bas. Donc, cette fois-ci, il faut être vigilant. C'est à vous de faire la sécurité. Tout ce que vous allez trouver suspect, filmez avec votre téléphone, envoyez ça. On va dénoncer. Aucune tricherie ne passera. On va dénoncer. On va dénoncer. Et dans les bureaux de vote, selon les informations que nous avons reçues, dans les bureaux de vote favorables à Michel Babot, on dit qu'ils vont envoyer des microbes pour aller casser les urnes. Pour qu'on puisse annuler ces bureaux de vote-là. Voici pourquoi on vous demande, soyez prêts. Soyez prêts. Les microbes-là, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Nous-mêmes, on n'est plus bas, bien que nous sommes là, tranquilles, on regarde. Donc, soyez prêts, soyez vigilants. Alors, c'est-à-dire rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que, selon la France, selon Vincent Crousset, il va y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Vincent Crousset, un ancien de la DGSE français, il dit qu'il va avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il y aura, il va peut-être avoir un coup d'État au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. Alors, Wattrak était en train de se soigner en France, chap chap, il est rentré à Bidjan. Parce qu'il peut rester en France. Quelqu'un va s'asseoir ici, le tabouret est là-bas. Quelqu'un va s'asseoir dessus pour dire, Ardo, reste là-bas. On ne le sait jamais. Voici pourquoi, la s'envoie de la courrie pour rentrer. Donc, demain, famille, je n'ai pas trop parlé. Je n'ai pas trop cassé des papos. Demain, s'il vous plaît, allez-y voter maximum Michel Babo. Voici, regardez ici, c'est écrit, Croix rouge, Croix rouge sur la tête. Monsieur qui a porté lunettes, un peu chauve. Bon, chauve, même pas un peu chauve. Portez lunettes, mettez croix dans la case en bas de lui. C'est lui qui doit gagner et c'est lui qui va sauver Yopougon. Parce que Yopougon, là, c'est chez nous, hein. Et puis, Yopougon, là, il n'y a pas de travail. C'est la vérité. Yopougon, il n'y a pas de travail. Tous les jeunes qui sont à Yopougon, si ce n'est pas cabine, là, ils se cherchent. Alors, cette fois-ci, là, on veut vous donner la possibilité de travailler. Et surtout, les femmes, on veut vous donner la possibilité d'aller prendre des crédits pour créer vos affaires. Il y a une banque qui est en collaboration avec Michel Babo. Ils vont donner des crédits à ces femmes-là pour créer leur entreprise. Tout est déjà là. De toute façon, il a déjà tout dit hier. Ceux qui étaient au meeting, il y a ce que beaucoup d'entre nous, ici, là, étaient au meeting, les femmes, là. Donc, vous avez bien compris ce qu'il a dit. Michel Babo vient pour travailler surtout pour les femmes et pour la jeunesse et aussi pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Donc, restez concentrés. Restez concentrés parce que la vérité va triompher. la victoire de Michel Babo, la victoire de Michel Babo, la victoire de Michel Babo. Il a déjà gagné puisqu'il a prouvé ça hier. Hier, là, il est parti sans sardine, sans pain, sans Coca-Cola. Il est parti, il a dit aux Ivoiriens, « Je suis à Nyangon, venez me retrouver. » Ils ont rempli le coin. Le coin était trop rempli. Adama Bitogo, il est parti. Là-bas, là, quand on dit 15h, c'est vite, il a appelé Didi Pé, il a appelé tous les artistes. Ils ont commencé à dire aux jeunes, « C'est-à-dire, sa fille, quand tu passes là, tu vois Didi Pé qui est en train de chanter là, tu vas te rapprocher. » C'est la combine du RHDP. Quand tu vois Didi Pé en train de chanter sur le podium, tu vas te rapprocher. Si tu vois un safarel au bien là-bas, tu vas te rapprocher. Tu vois Desbodo, tu vas te rapprocher. Et si on te dit Desbodo arrive, frère, c'est ça, hein. Donc, famille, en tout cas, passez une bonne nuit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Voilà. Le soldat de Babo pour vous servir. N'oubliez pas, demain, c'est Michel Babo ou rien. On est ensemble.